Alors, moi, ce que je trouve important, en fait, ce que je transmets, peu importe la formation que je propose, ce que je transmets toujours, c'est que la technique, elle n'importera jamais autant que qui on est. Pour moi, ce qui va vraiment faire la différence entre un thérapeute et un autre thérapeute, et peu importe, je veux dire, tu prends deux thérapeutes qui ont la même technique, c'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais c'est juste, ce qui fait que tu vas choisir un plutôt que l'autre, c'est qui il est au fond de lui. C'est ça qui va faire la différence. Pour moi, un bon thérapeute pour le massage en l'hémisquette, c'est quelqu'un de bienveillant, qui est capable de te relier correctement pour pouvoir faire circuler l'énergie. Parce que si tu fais un massage à quelqu'un et que toi-même, ton énergie, elle est en vrac, ça va être difficile de faire du bien, voire c'est même peut-être ton client qui va te faire du bien, parce que lui, il sera plus aligné que toi. Ça, c'est pas hyper pro, mais voilà. Donc, je trouve qu'en tant que thérapeute, on a un devoir d'être. La meilleure version de nous-mêmes, je dis pas qu'on doit être parfait, puis bien au contraire, je veux dire, n'attend pas d'être parfait pour pratiquer. C'est plutôt parce qu'on pratique régulièrement qu'on devient parfait, qu'on s'améliore. Ça, c'est quelque chose que je dis, bon, c'est vraiment, moi je forme aussi beaucoup de thérapeutes en soins énergétiques, puis tu sais, il y en a beaucoup qui doutent, puis qui sont pas sûrs et tout, puis qui veulent se former, puis se former, puis encore se former, que quand ils auront tout ça, ils vont enfin commencer à pratiquer. Moi, je suis plutôt de l'autre école à dire, ben, pratique avec ce que t'as, et fais grandir tes connaissances à force de pratiques. Essaye en parlant avec les gens, en communiquant avec les clients, avec ceux qui reçoivent, en acceptant des fois aussi la critique, que tu vas pouvoir progresser. Le massage en l'emnisquette, ben, plus tu vas le pratiquer, plus tu vas être à l'aise de le faire. Et puis moi, ce que j'encourage toujours donc, ce que j'ai vraiment à cœur, comme je vous le transmets ou comme je l'ai appris. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'important, parce que, ben, je veux pas déformer, en fait, ce qu'on m'a transmis, en termes des techniques. Par contre, si tu viens recevoir le massage en l'emnisquette chez moi, probablement que je vais te faire des variantes, que j'ai trouvées moi-même à force de faire le massage, juste parce que je vais me laisser guider par ce que je ressens. Et puis, tu sais, on l'a dit en tout début, on parlait d'intuition, de force et de sagesse. Alors, bien sûr, la force, c'est pas la force physique, c'est la force intérieure. Et pourquoi je dis que le l'emnisquette, il apporte, il aide à développer l'intuition et la sagesse ? Enfin, pour moi, ça va avec. Pour moi, la sagesse, c'est un peu la découlante d'avoir de l'intuition et de la force. Pour moi, c'est une sagesse, si on veut bien. C'est qu'à force de te relier, à force de faire cet effort de te relier, tu alignes ton énergie et tu développes cette capacité de connexion. Et c'est ça qui fait qu'à force, l'intuition va venir. Moi, c'est à force de faire des soins, que j'ai commencé à être de plus en plus intuitive, ou plutôt que j'ai commencé à faire de plus en plus confiance dans ce que je recevais comme information. Super intéressant.